salut mes petits canards on est dans ce qui va devenir une maison conteneur c'est la première fois que je fais ça et donc du coup j'ai décidé de faire des vidéos régulières sur ma chaîne pour que vous puissiez suivre l'avancement du projet là vous voyez que je suis déjà dans la maison mais ne vous inquiétez pas j'ai tout filmé jusque là donc vous allez voir chaque épisode de cette construction un peu atypique il faut savoir qu'on est sur un terrain en zone artisanale sur lequel j'installe déjà des containers pour faire du self stockage certains parmi vous de savoir ce que c'est ceux qui ne savent pas c'est en réalité vous proposer des containers à la location à des personnes qui ont besoin de stocker de manière provisoire temporaire ou pas d'ailleurs leurs affaires et du coup en manipulant des containers depuis maintenant quelques mois j'ai eu envie de faire une habitation container donc vous allez suivre ça et on va commencer tout de suite par l'achat des containers à la mise en place et tout le reste vous allez tout voir c'est l'épisode un petit canard suivez bien ça si ça vous intéresse bon cette habitation c'est sans doute enfin c'est une habitation que je vais donner en location ça c'est une certitude mais les premières années il ya toutes les chances que ce soit vincent qui travaille avec moi depuis maintenant plusieurs années qui occupe cette maison ça servira aussi de un petit peu de gardiennage en fait sur ce site et voilà donc du coup vous allez pouvoir suivre un petit peu l'aventure de début à la fin et je vais appliquer les mêmes règles que celles que j'applique à mes tutos bâtiment de mise en oeuvre de bricolage enfin tout ce que je propose sur ma chaîne c'est à dire que je vais vous révéler au fur et à mesure tous les coups en tout cas les principaux au fur et à mesure et puis à la fin on fera un compte rendu total final de qu'est ce que ça a coûté autant en fournitures quand journée de main d'oeuvre je vais l'évaluer c'est un chantier qui va s'étaler un peu dans le temps parce qu'on est on a des chantiers avec l'entreprise qui sont récurrents et donc on peut pas abandonner mais on a toujours des petits trous des petits trous et des jours qu'on trouve à droite à gauche donc on va les passer ici à faire avancer notre projet voilà bon je vais vous parler un petit peu de l'achat des containers maritimes parce que c'est sans doute la plus grosse dépense de ce type de projet évidemment là il faut savoir qu'il ya une problématique de Covid qui est passé en 2021 cette problématique là c'est que ça a fait doubler en quelque sorte le prix des containers maritimes d'occasion c'est le transport maritime mondial qui a été perturbé donc du coup les stocks ont été perturbés aussi donc du coup ça a fait doubler le le prix des containers c'est bon voilà ça a été un peu dur à avaler mais enfin c'est comme ça ça m'arrive tout le temps d'ailleurs je suis pas vous mais c'est toujours dans le sens que ça m'arrive jamais dans l'autre bon bref donc là j'ai payé j'ai acheté là sur le devis que vous allez voir j'ai payé j'ai acheté en fait trois containers maritimes iCube en réalité j'en ai besoin de deux pour mon projet d'habitation et puis un que je m'étais dit je l'achète maintenant parce que j'avais peur que ça augmente et puis je verrai ce que j'en fais du stockage ou autre chose peu importe le fait est que j'en avais besoin de deux ces deux containers maritimes là je les ai payés chacun 4 114 euros hors taxe 25 euros de certificat csc mais ça on s'en fiche ça n'a pas d'intérêt et ensuite en gros 750 euros hors taxe de frais des livraisons ça c'est hors taxe les tarifs que je vous donne chaque conteneur m'a coûté 4890 euros hors taxe 5868 euros ttc et donc pour deux containers j'en ai eu pour 11 736 euros ttc voilà ça donc ça c'est un coup là qui est important d'appréhender à ce stade du projet c'est 11 736 euros ttc c'est ce qu'a coûté les deux boîtes c'est évidemment la plus grosse dépense de de ce projet mais bon indispensable et voilà vous allez me voir maintenant aller déposer le permis de construire parce que faire une maison conteneur soyons bien clairs c'est exactement comme si vous construisiez une maison en agglomération un terrain faut qu'on vous donne l'autorisation de le faire ça peut d'ailleurs être un sujet par rapport aux urbanismes selon les secteurs là on est en zone artisanale dans les alpes de haute provence donc en gros c'est plutôt souple en termes de contraintes de consignes pour la construction donc je devrais pouvoir le faire mon permis est aujourd'hui encore en cours de construction néanmoins vous avez vu que mon projet est un peu avancé bon ça c'est une manière de faire mais ne faites pas comme moi et voilà là vous allez me voir aller déposer mon permis parce que soyons bien clair c'est comme une construction vous allez payer de la taxe d'aménagement vous allez payer de l'impôt foncier là dessus c'est exactement la même chose même pour le self stockage poser des conteneurs sur un terrain pour faire du self stockage même si la boîte est entre guillemets mobile et bien non c'est assujetti à permis de construire voilà dépôt du permis de construire je vais vous faire un petit film d'un exemplaire comme ça vous allez voir un peu moi ça se décompose c'est la salle du conseil municipal à l'air des le château ça c'est un escalier 100% en pierre allez on est chez moi je vous montre vite fait quelques images du permis de construire que je viens de déposer d'accord juste pour vous ayez une idée sur ce terrain il ya une partie je vous montrer ça va être plus simple donc quand même construire il se décompose avec tout un dossier la dossier là c'est le dossier serfa d'accord ça c'est un dossier type qui est à donner à l'urbanisme en même temps que les plans du projet mais ça ça ne nous intéresse pas trop ce qui nous intéresse surtout c'est les plans d'accord ça c'est mon terrain avec mon portail ici en bas un aller principal qui amène sur une première zone là ici où je fais du stockage que je loue donc il ya plusieurs tailles de conteneurs différents et puis à des surfaces couvertes il ya des surfaces végétales et des surfaces fermées du coup je loue tout ça est composable à l'infini j'ai fait en sorte que je puisse essayer d'optimiser au mieux la location des surfaces en fonction de la demande parce que c'est bien ça qui est difficile et ici on a une zone avec trois petits conteneurs en stockage et ici là la zone habitation avec un petit jardin et ici là un petit portail qui permet d'arriver à l'habitation bon j'espère que je vais pas vous décevoir c'est pas une maison conteneurs ultra design avec des conteneurs les uns sur les autres c'est ultra pratique ultra économique c'était mon but dans ce projet là je n'ai pas les moyens de faire autrement que ça pour commencer mais je suis très heureux de le faire et donc du coup mon but ça va peut-être être de démontrer que ça peut être très très économique une maison conteneurs donc la base c'est deux conteneurs côte à côte les coupes d'accord donc ça c'est des coupes ça aussi des coupes de l'ensemble si on voit la face la face avant côté rue ici de mon bâtiment et comment on a la face arrière la face arrière elle est là avec des fenêtres des portes fenêtres ça vous allez voir les images et voir et voir et voir ça c'est les photos d'insertion avec le projet d'insertion là ici dessiné par l'architecte sous les arbres au bout ça ressemblera à ça en gros c'est deux conteneurs maritimes donc c'est des 40 pieds i cube sur lequel je vais mettre une toiture monopente ça c'est pour essayer de limiter le plus possible les problématiques liées aux conteneurs maritimes un conteneur maritime c'est selon moi bien de l'isoler 100% par l'extérieur c'est ce que je vais faire ce qui ne va pas m'empêcher d'isoler aussi un petit peu par l'intérieur des choses pour passer au moins les réseaux et ensuite une toiture en bacacier par dessus pour venir casser un la chaleur parce que quand ça cogne ça cogne et donc je pense que ça sera toujours mieux en fait et ensuite aussi limiter le bruit de la pluie quand il y a un gros orage si à l'intérieur c'est une cacophonie c'est pas possible non plus donc ça ça va vraiment en termes d'agrément ça sera l'équivalent d'une habitation construite en agglomération il n'y a pas de difficulté avec ça bon on retourne au chantier vous allez voir dans quelques secondes là la manière dont on a déplacé les deux conteneurs qui sont derrière moi on a fait ça de manière empirique mais on a fini par y arriver l'idée c'était qu'en fait quand je me suis fait livrer les conteneurs on était dans la problématique de se faire décharger les camions par des grues et en fait les grues impossible d'aller livrer les conteneurs sous ces arbres et néanmoins je voulais mettre ces conteneurs sous ces arbres là exactement cet endroit là donc en fait on a été obligé d'être inventif on a fabriqué des roues spécialement dédiées pour pouvoir déplacer ces conteneurs là bon évidemment elles vont me servir pour déplacer les autres conteneurs que je peux avoir sur le terrain et puis ceux que je commanderai dans le futur parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de faire cette activité là et donc je vais un peu creuser la question donc là c'est une première expérience donc soyons bien clair je ne suis pas spécialiste en la matière donc si parmi vous il y en a qui ont de bonnes idées parce que je vais sans doute me poser plein de questions à plein de différents moments de cette construction n'hésitez surtout pas à me les mettre dans les commentaires ça pourrait beaucoup me faire changer de projet enfin vous me donnez de bonnes idées tout simplement bon je vais faire beaucoup de voix off sur ces vidéos là vous allez voir donc ça c'est les roues qu'on a fabriqué pour déplacer les conteneurs et on les met sur les coins iso qui sont là bon j'ai fait une vidéo sur ma chaîne vous avez peut-être sans doute certains vues sur le déplacement de ces conteneurs je vais pas y revenir là c'est simplement quelques images pour vous donner une petite idée on a redéplacé des conteneurs que j'avais déjà acheté et surtout on a placé les deux conteneurs 40 pieds iCube l'occasion pour moi de vous dire que le choix du iCube donc un conteneur iCube déjà pour ceux qui savent pas c'est un conteneur qui est 30 cm plus haut que les conteneurs standards c'est intéressant à mon sens de choisir ce type de conteneur quand on veut faire une habitation conteneur parce que ça nous donne du volume dans l'espace de vie particulièrement pour pouvoir faire des faux plafonds et y mettre du réseau du technique de l'équipement étant donné qu'on devait faire rouler les conteneurs vous nous avez vu déjà dans d'autres tutos préparer des longs green les trois longs fouilles qui sont ici là sous les plots qu'on a mis là ici là et là bas au bout donc trois longs green qui elle avait pour nécessité d'être complètement à plat par rapport au sol puisqu'on devait faire rouler les conteneurs pour les faire passer entre les arbres et les passer dans leur position définitive ensuite on a soulevé les conteneurs on les a mis sur des cales provisoires des agglos plein on a commandé exprès et là on s'apprête à préparer des poteaux et les poteaux pour ça j'ai fait un peu de récup des vieux des vieilles de vieux tuyaux de canalisation qu'on découpe pile poil à la bonne hauteur tout ça réglé avec un laser que vous voyez ici et un récepteur donc j'ai fait un petit peu toutes mes mesures et partout où il ya des longs green on aura des poteaux avec un salement chimique en reprise dans la long green et qui viendront prendre à l'appui du conteneur ça vous verrez sans doute des images pour ça là par exemple quand j'ai mesuré tout à l'heure j'ai noté la 52,5 cm ça c'est la hauteur de mon plot en plastique que j'ai découpé enfin que je vais découper dans celui là pour être exact et ensuite salement chimique on coule du béton on fait une arase pile poil réglée au laser et ensuite on y reviendra dans là pour le coup on va vraiment bien bien les CCG on y reviendra dans une belle tête de jour on soulèvera les conteneurs on enlèvera les cales et hop on aimerait doucement les poser sur leur peau de fondation je sors de chez mon fournisseur préféré je fais pas de pub mais mais voilà louis et jean conil à perrui j'ai dit maths voilà j'ai tout ce qu'il me faut la cartouche de salement chimique des bombes à tracer une tonne de mélange béton 5 ciment un chaînage 15 15 tord 10 sachant que sur place j'ai aussi un 8 8 ou non c'est un 10 10 tord 8 voilà ça il est sur place déjà donc pas de souci ça sera des gros poteaux et des petits poteaux bon l'idée d'avoir un peu d'espace sous le conteneur c'est aussi pour pouvoir y crapailluter dessous pour les mettre l'isolant faire les réseaux d'évacuation et amener aussi l'alimentation générale du logement à l'endroit où il y aura le tableau donc c'est voulu de laisser un espace dessous voilà on a fini la journée donc ça c'est mes plots de béton je peux pas très aligné mais c'est parce que les conteneurs ont encore un petit peu bougé évidemment mais je j'ai anticipé au milieu les plots sont un peu plus petits ça c'est mon côté le plus haut on peut là un gros ici reste le plus dur à faire celui du milieu là bas au fond ça on va attendre d'avoir les petits poteaux en sécurité parce que notre notre système archaïque de quelques agglos plein pour les surveiller le temps du travail là bon je confiance mais relativement nous y revoilà dix jours plus tard dix jours plus tard donc ce qu'on a entamé de faire avant de les poser on attend encore un peu avant de les poser je pense on découpe les pvc de sorte de se retrouver avec nos plots de béton nu celui là qui n'est pas encore découpé celui là qui est découpé voilà on va tous les découper et je crois qu'on va attendre on va être raisonnable on va attendre encore une petite semaine pour poser les conteneurs dessus parce que comme on va devoir simplement les faire ripper de quelques centimètres à gauche et à droite pas prendre le risque de de les casser quoi et le béton on dit 21 jours mais là on est en début d'été donc théoriquement ça devrait le faire mais bref on va pas prendre de risque voilà là je mets à telle j'ai loué une pelle une 5 tonnes et je m'occupe des vieilles souches d'arbres qui étaient sur le terrain en fait parce que j'en ai un peu partout des souches d'arbres qui avaient été coupées et donc celle là bonjour l'angoisse elle est entremêlée dans le mur je pense que je vais emporter du voisin qui évidemment du coup est sur sa terrasse avec la petite bévitrée ouverte et un petit oeil là-dessus il attend que ça je pense pour me sauter dessus ouais donc j'espère que je vais pas emporter son mur Inchallah et je vais prendre sa note bon ça va on l'a juste un peu cassé à différents endroits mais on l'a réparé dans la foulée alors là je suis un fournisseur que j'apprécie particulièrement ça s'appelle Lotte Provence Lotte Provence c'est un fournisseur de fournitures uniquement de toits terrasse d'accord pour l'étanchénie de toits terrasse et là derrière moi vous voyez tout le tas de panneaux en mousse polyethane c'est là que je peux acheter de l'isolant le moins cher parce que encore une fois comme toujours dans le bâtiment d'aller chez un fournisseur spécialisé dans un domaine c'est souvent la meilleure façon d'avoir le meilleur tarif sur des produits comme ça la mousse polyethane c'est un produit qui a beaucoup augmenté donc là c'est de la mousse polyethane en 120 mm auto protégé c'est-à-dire qu'il y a un film aluminium qui vient protéger la surface extérieure de mes panneaux de mousse polyethane ils font 60 par 60 et je les ai payé 20, quelque chose euros hors taxe alors j'ai décidé d'utiliser ces isolants en mousse polyethane pour la sous-face de l'habitation je pense aussi que le toit sera isolé de cette manière là peut-être avec une épaisseur un peu supérieure en tout cas là tel que je suis conforme en sous-face de l'habitation à la RT 2020 et l'autre truc que j'ai acheté ici parce que c'est encore une fois un fournisseur spécialisé donc on trouve ce genre de produit c'est ça du StarCot R ok donc c'est un pot de 4 kg résine, banne de bitume polyuréthane monocomposant donc ça c'est un produit exceptionnel je vais vous en parler parce que c'est un produit que j'utilise en fait très souvent pour des applications diverses et variées bon toujours autour de ma chéité un peu bien clair mais c'est un produit que j'ai détourné à la base j'ai connu ce produit là quand j'avais été formé sur l'étanchéité des toits terrasse en bitume c'est en fait une étanchéité à froid c'est à dire que c'est une étanchéité qu'on utilise partiellement en règle générale dans des points un petit peu précis où c'est difficile d'aller souder avec une flamme et un chalureux alors je vous montre ce produit parce qu'on va sans doute l'utiliser à plein d'endroits différents dans notre habitation conteneur pour des problématiques d'étanchéité notamment pour l'étanchéité entre les deux conteneurs allez aujourd'hui c'est la fixation des isolants alors j'ai fait plusieurs essais plusieurs essais au départ je me suis un peu esbahié quand j'ai pas trouvé les bonnes solutions là je commence à à mon avis avoir la bonne si ce n'est que c'est un peu fastidieux je dois l'avouer l'idée c'est que je boulonne mes panneaux de mousse polyuréthane à 120 d'épaisseur avec des autoforantes de ce type là avec une grosse rondelle qui sont en fait des cavaliers recyclés et avec cette autoforante là et bien je viens boulonner les dalles en sous-face de mon conteneur maritime ça donne 5 voilà donc là l'idée c'est que j'ai déjà fait les trois quarts d'un conteneur chaque dalle est fixée avec deux autoforantes en fait je me fixe dans les traverses dans les upn là qui sont là donc à chaque fois je mets deux vis une dans chaque dans cette traverse là et dans celle là et ça me permet de fixer mon isolant et les dalles de périphérie je les fais tenir avec quatre autoforantes pour que ce soit un peu plus solide en périphérie ensuite je finirai par un scotch aluminium un peu épais entre chaque isolant sachant que l'isolant que j'ai pris c'est un isolant qui est habituellement fait pour les toits terrasses et donc il est revêtu d'un film d'aluminium ce qui est à mon sens intéressant pour les insectes tout ça ça vieillira mieux c'est pour ça que j'ai fait ce choix là c'est un peu fastidieux je ne vous le souhaite pas ce genre de boulot alors concernant les plans d'aménagement et bien on a fait plein de croquis on est passé par plein de choses différentes on a cherché les meilleurs compromis et on est arrivé a priori à ça ça c'est l'habitation qu'on va créer c'est un T3 il doit faire dans les 53 mètres carrés habitables une fois qu'on déduit tous les jeux qu'il y a à déduire des doublages et des cloisons etc etc vous voyez que les deux chambres à gauche on conserve une partie de la de la contre cloison des conteneurs intérieurs des conteneurs ça va permettre au niveau structurel de garder un peu de rigidité pareil pour la salle de bain il y a un petit bout de cloison qui reste ensuite tout le reste c'est du découpage là maintenant vous allez voir des images du découpage de l'ensemble des ouvertures du conteneur on est parti sur ce plan là sans doute ça peut être mieux mais bon on l'a fait nous même et on est plutôt satisfait je dis on parce que Vincent m'a pas mal aidé dans la démarche c'est notamment lui qui a fait les plans sur un logiciel qu'il a dans son téléphone et il est plutôt doué pour ça je le remercie en ce qui concerne la méthode de découpe vu la période on a préféré faire ça à la disqueuse avec beaucoup d'eau sous le conteneur qu'on a pulvérisé parce que c'était en été et qu'on voulait pas qu'il y ait des risques incendie voilà et ensuite on a posé les menuiseries on les a posées avec une méthode qui est la nôtre je vais vous montrer ça en gros plan tout à l'heure je sais pas si c'est la bombe mais on a innové on est en train de peaufiner les réglages on est obligé de mettre quelques petites cales sous les angles des conteneurs d'un seul côté en fait et puis la cale du milieu aussi je sais pas si le conteneur est légèrement bombé comme ça ou pas mais il se trouve que malgré le réglage au millimètre des plots de béton voilà c'est peut-être aussi lié au fait que c'est des conteneurs maritimes qui ont 50 ans ou 40 ans je sais pas et peut-être ils ont des toutes petites déformations on le sait pas précisément parce que quand on prend un haut laser on est bon et quand on pose les deux conteneurs en fait ils sont pas légèrement jointifs donc en fait on triche un peu on sera à quelques millimètres près parfaits mais on est quand même obligé de tricher pour qu'il soit bien l'un contre l'autre avant de les souder les l'un à l'autre donc pour ça on a ce cric qui est pas mal parce qu'en fait il nous permet de nous prendre de différentes façons soit on se prend sur le haut et en nettoyant dessous ça devrait le faire soit on vient se prendre le petit béquet qui est là voilà pas plus c'est bon donc là ces cales c'est du provisoire c'est des lames dipées d'accord c'est un bois exhaustif très dur sans doute qu'on les remplacera par quelque chose d'encore plus dur que ça et durable genre je sais pas trop encore un petit amélioré tiens d'ailleurs si on a parmi vous qui ont une idée pour justement faire des cales qui soit saine et durable ça m'intéresse c'est pour combler en fait l'espace qui est entre la ferraille et le poteau en béton et la deuxième idée pour laquelle j'ai peut-être besoin d'aide c'est comment arrimer ces conteneurs sur les plots de béton à un moment donné ils peuvent pas être simplement posé dessus je pense qu'il va falloir que je les arrime même si quelqu'un a une idée de génie je suis preneur merci l'autre petite chose qu'on a faite la dernière fois et c'était pas une partie de plaisir enfin c'est faisable c'est la préparation des évacuations donc vous voyez que là il y a par exemple un pvc de 40 alors il manque quelques colliers parce qu'on en avait pas assez mais un 50 qui va là bas au bout pour la cuisine un 50 là en position intermédiaire pour la salle de bain un 40 dans la salle de bain aussi là bas on a un y et ici on a les canalisations en sang qui sortent de à la plomb exact du vc bon ça c'est des travaux quasiment classique du bâtiment donc ça vraiment c'est notre quotidien donc pas de difficultés on a fait des trous dans le plancher du conteneur on a évidemment soigné le fait de pas placer les évacuations à l'endroit où il y a les upn dessous les traverses métalliques qui portent le plancher évidemment on a traversé l'isolant avec une carotteuse pour passer l'isolant en mousse polytane le plus propre possible et puis faire le moins de ponts thermiques possible là vous voyez nos évacuations en attente on a commencé à passer quelques réseaux de PER mais il nous en manquait enfin bref on a commencé un petit peu tout mais rien fini mais ça vous le verrez beaucoup plus tard là il y a un placard avec au fond du placard une clarinette ici on a la salle de bain donc au niveau des menuiseries je sais plus si je voulais expliquer en gros on a fait des découpes alors là par exemple ça c'est en cours de découpage d'accord on n'a pas fini de le faire tomber le panneau parce qu'on n'a pas encore reçu le châssis coulissant de la même manière ici là on a une porte d'entrée ce sera la porte d'entrée d'habitation c'est pareil on l'a commandé et on l'a pas reçu toutes les fenêtres d'ailleurs vous voyez là c'est du PEC blanc de ce côté de ce côté on a tout fait en gris voilà de ce côté il est blanc mais de l'autre côté il est gris c'est de la récup récup de chantier récup de déstockage chez les fournisseurs donc il n'y a pas une menuiserie à part le coulissant et la porte d'entrée qu'on a acheté et en gros donc on a posé une fenêtre de chambre là bas ce grand châssis qui était autre chose à la base mais enfin on s'en est servi pour faire un châssis fixe dans le séjour d'accord ici là une fenêtre de venteau ici ce sera la cuisine coulissant et voilà alors la méthode de pose je me souviens plus si je voulais te remonter mais en gros c'est un chevronnage tout autour qui lui est boulonné tout simplement ici là vous voyez sur chaque alvéole et pareil sur le côté et ensuite la fenêtre est vissée c'est à dire qu'en fait on vient visser ici la menuiserie au châssis bois d'accord ici on a un petit défaut qu'on va devoir corriger c'est qu'en fait alors je sais pas si c'est au découpage ou s'il était comme ça peu importe mais le fait est qu'on est légèrement bombé ici donc ça évidemment il faudra qu'on le remette droit parce que les doublages eux seront droits et donc du coup il faudra le corriger donc sans doute qu'on devra souder une traverse en fer en métal dur pour redonner de la verticalité à la creuse voilà pareil ici je suis assis et puis là ça sera la même méthode de pose franchement je cherchais un peu sur internet comment poser de menuiserie comme ça j'ai rien trouvé qui m'a plu donc j'ai dit je me fie à mon instant je perds ça sachant que on va isoler les deux conteneurs par l'extérieur et donc il y aura un jeu de bardage que vous verrez bientôt et un jeu de tolls qui viendront habiller en fait l'habillage extérieur et l'isolation et qui viendront se reprendre sur la menuiserie ici là dans les encoches prévue à cet effet là sachant que là ici on va gagner on aura au moins 120 ou 140 mm d'isolation donc évidemment on va bien on va bien sortir et voilà merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ça c'est la fin du premier épisode bientôt la suite dès qu'on aura suffisamment avancé je posterai à chaque fois régulièrement des petits points sur le chantier puis avec tous les petits détails qui peuvent éventuellement vous intéresser la question de l'isolation par l'extérieur bon je pense que c'est comme ça qu'il faut faire avec un panteneur parce que sinon j'ai du mal à imaginer cette carcasse d'acier autrement isolée que par l'extérieur donc je vais faire un bardage dans lequel je vais prévoir de l'isolation je me pose plein de questions concernant la nature de l'isolation et surtout le choix du bardage est-ce que je vais faire un bardage bois ou est-ce que je vais faire un bardage acier je vous avoue qu'au départ j'étais sur un bardage bois et puis en fait au plus je regarde d'abord les tarifs je me dis ouf c'est pas possible post-covid ça coûte une fortune j'ai trouvé un bardage acier que je trouve assez joli je vais vous mettre en photo là et puis vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez c'est Bacassier qui fait ça la marque Bacassier j'ai demandé un devis à mon fournisseur j'attends de l'avoir j'ai peur que ça coûte une blinde bon on verra ça et s'il y en a qui ont des idées par rapport à ça ou un avis sur la question je suis preneur voilà puis concernant la nature de l'isolant je suis encore très hésitant entre la laine de roche un peu compressée derrière le doublage avec un pare-pluie ou de la laine de bois j'ai du mal à trouver des avis convergents sur l'efficacité de la laine de bois versus une meilleure laine de verre qu'on pourrait trouver comme par exemple de la GR32 j'ai du mal à trancher pour l'instant donc je vais encore m'enseigner mais s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent un peu je suis preneur merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour l'avancement de ce chantier bye